Et dans les phases où l'Atletico va presser, il va falloir qu'Alaba et Chomény arrivent à trouver de l'hyper verticalité dans leur passe pour aller chercher directement un Rodrigo ou un Vinicius pour quasiment sauter le milieu de terrain et sauter donc une zone de pressing. Bon mais j'ai rien de plus à rajouter, tout a été dit, mon CV est disponible, Carlo, j'attends ton appel. Bonsoir à tous les amis, 9ème victoire du Real Madrid qui s'impose 2-1 à l'Atletico. Victoire très importante puisqu'on repasse en tête, 6 matchs, 6 victoires en Liga. Au terme d'un match où le climat était très tendu suite à l'affaire Vinicius qui a été une nouvelle fois traité de singe devant le stade, une tension qu'on avait rarement connue ces dernières années et donc la victoire est encore plus belle pour ce Real Madrid. Un Real clinique, un Real discipliné, un Real qui sait faire son métier, un Real tout simplement impressionnant. Comme d'habitude on va traiter la partie collective, puis en fin de vidéo je m'attarderai sur les individualités avec les tops et les flops. Pour suivre toute l'actualité du Real Madrid avec les interviews d'après match, le classement, les notes des joueurs, etc. et tout ça gratuitement, tu peux télécharger OneFootball, tout est gratuit, je te mets le lien dans la description. Allez, on commence par la composition comme d'habitude. La seule surprise qu'on a eue c'est la titularisation de Militao qui passe donc devant Rudiger, même quand ce dernier n'est peut-être pas à 100%. Donc la hiérarchie elle est très claire pour Ancelotti, c'est à la bas Militao et Rudiger est un simple remplaçant pour le moment. Un milieu classique avec Kroos, Modric et donc Chouameni et donc l'attaque qui était composée de Valverde, Rodrigo, Vinicius, tout ça venant d'Amérique du Sud. Une attaque qui utilise d'autres qualités que le Real n'avait pas utilisé ces dernières années. La vitesse, la percussion, la profondeur, ce ne sont pas des qualités de Karim Benzema. Donc c'est un Real qui a joué totalement différemment aujourd'hui. Et on a vu une chose, c'est que Rodrigo est bel et bien, et là je vais faire un mea culpa, est bel et bien le remplaçant de Benzema en tant que numéro 9. Je pensais que le Brésilien jouerait à droite cette saison, je pense qu'il va pouvoir énormément dépanner. Puisqu'on peut se rendre compte d'une chose, c'est que voilà, le Real a donc un remplaçant au poste de numéro 9. Ça va donner des idées évidemment à Carlo, mais même à Karim Benzema. Ce dernier ne sera pas obligé d'aller pousser son corps à la limite. Il pourra demander des changements plus tôt ou dire à Carlo, je me repose pour ce match, fais jouer d'autres joueurs. Parce qu'il sait que derrière lui, il y a de quoi assurer maintenant. Et en parlant de Rodrigo, sur les 18 derniers matchs, il est directement impliqué sur 15 buts. On avait parlé d'un déclic l'an passé en Ligue des Champions, c'est en train de se confirmer. Il a marqué un but magistral la semaine dernière contre Mallorca avec plusieurs dribbles. Et aujourd'hui, sa finition est létale, limpide, clinique. C'est extraordinaire. Alors bien sûr, on va parler du boulot de Valverde. Parce que Valverde, c'est un joueur qui a 3-4 poumons et c'est lui, ça part de lui l'action. C'est lui qui va briser les rideaux défensifs avec cette percussion. Ensuite, évidemment, la passe de Chouameni, c'est un petit bijou. Alors ça, je le répète, il n'a pas le même profil de Casemiro. Mais dans les phases offensives, il apporte ce petit geste technique en plus. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, il fallait qu'Alaba et Chouameni, qui ont de très bonnes qualités de passes, trouvent de l'hyper verticalité vers Rodrigo et la profondeur. Ça a été respecté à merveille. Et cette passe de Chouameni, elle est incroyable. Alors au-delà de cette passe, moi ce que je retiens de Chouameni aujourd'hui, c'est le calme qui dégage. Je ne sens pas un joueur paniqué. Le ballon ne lui brûle pas les pieds. Il est toujours bien placé. Il joue très bien avec son corps. On a l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il est au club. Et puis évidemment, après tu as le 1-2 avec Modric et Vinicius, c'était à mon avis une consigne de Carlo Ancelotti. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises que ça a été tenté par les joueurs du Real de tenter d'aspirer finalement les défenseurs de la Critico pour lancer Rodrigo et Vinicius dans la profondeur. Parce qu'évidemment, les flèches brésiliennes sont inarrêtables. Et l'avenir du Real est doré. Parce qu'on se dit qu'on a déjà Valverde, Camavinga, Chouameni, Militao, qui a 23 ans, tu as Courtois qui est encore jeune pour un gardien de but. Et en plus de ça, tu as donc Vinicius et Rodrigo en attaque. Waouh, c'est incroyable quand même. Si on veut être méticuleux, le seul point négatif qu'on va retenir ce soir, c'est finalement cette boulette de Thibaut Courtois. C'est rare, mais il faut quand même le signaler. Et du coup, il n'y a pas de clean sheet. C'est dommage. Ça aurait été beau que le premier clean sheet de la saison se fasse au Wanda contre l'Atletico Madrid. Et finalement, quand tu regardes le match, à aucun moment ce Real a été en danger, sauf sur les coups de pied arrêtés de l'Atletico. D'ailleurs, tu as l'impression que l'Atletico n'avait pas trop de plans, qu'ils ont vraiment travaillé les coups de pied arrêtés. Le Real, quant à eux, avait plusieurs solutions. Tu avais des phases de possession, des phases où tu devais changer d'aile, notamment avec Toni Kroos, pour annuler le pressing de l'Atletico. Et puis en plus, tu avais les passes d'Alaba et de Tromini qui étaient avec de l'hyper verticalité, comme j'aime bien l'appeler, pour aller trouver en profondeur des Vinicius et des Rodrigo. Donc, tu as un Real qui, une nouvelle fois, je le précise, c'est important, n'est pas considéré par les bookmakers comme le favori à la Ligue des Champions. Il est seulement à la sixième place. Donc, une équipe qui est encore sous-estimée, mais qui va être chiante à jouer. Parce qu'au-delà des qualités techniques, physiques qu'a cette équipe, tu peux rajouter le mental. C'est une équipe qui ne va absolument rien lâcher. Alors, Vinicius n'a pas marqué. Il a dansé quand même avec Rodrigo. Mais la force de Vinicius, c'est son accélération, son agilité, sa souplesse. Et surtout, tactiquement, il va prendre avec lui deux joueurs adverses. Donc, obligatoirement, il va déclencher des espaces par ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire sur la rencontre. Je vous propose de passer au top et au flop. On va commencer par les flops. Donc, évidemment, Thibaut Courtois. Parce qu'il a loupé sa sortie sur le corner. Mais auparavant, dans le match, au tout début de rencontre, pareil, il avait fait une mauvaise sortie dans les airs. C'est surprenant. C'est un de ses points fort, notamment. Parce qu'il mesure 1m98, un truc comme ça. Donc, c'est assez surprenant. Et malheureusement, ce soir, on est obligé de le mettre dans les flops. Deuxième flop. Je vais mettre Mendy. Je ne sais pas si vous avez vu un moment. Il y a une scène où on voit Modric qui fait un signe à Mendy. Allez, monte. Monte. Parce que tactiquement, ça pose problème quand Mendy joue si bas. Parce qu'il ne va pas aider Vinicius. Au niveau des passes, au niveau des contrôles, au niveau des marquages individuels, il est trop laxiste. Il y a trop de pertes de balles. Il y a des passes approximatives. Et quand tu es au niveau du Real Madrid, comme ce soir, tu le remarques directement. Après, pour le défendre un petit peu, et c'est Alaba qu'il a déclaré cette semaine, Alaba ne veut pas jouer latéral parce que, lorsqu'il monte, Vinicius ne veut pas s'appuyer sur le latéral pour jouer. Il veut toujours s'appuyer sur l'attaquant ou tenter tout seul. Et ça, je pense quand même que Mendy, à force, l'a remarqué qu'il a fait beaucoup d'appels par le passé pour aller aider le Brésilien. Mais que ça ne servait à rien parce que Vinicius a toujours tendance à aller s'appuyer sur le numéro 9 pour aller faire 1-2 ou tenter sa chance tout seul. Mais néanmoins, techniquement, je l'ai trouvé en dessous des autres. C'est les deux flops que j'ai trouvés. Pour le reste de la rencontre, j'ai trouvé que la défense centrale Alaba Militao a été très impressionnante ce soir. Notamment Militao, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau parce qu'il revenait de blessure. Je m'étais dit qu'il allait peut-être être juste physiquement contre les colchoneros qui mettent beaucoup d'énergie. Carvaral m'a beaucoup plu ce soir. Il était juste techniquement. Je l'ai vu monter. Je l'ai vu presser. On l'a même vu à un moment à un poste de numéro 10. Carvaral continue comme ça. Et puis après, au niveau du milieu de terrain, tu as toujours les trois qui s'amusent. Modric, Kroos et Chouameni. Moi, j'aime beaucoup évidemment Modric. Vous savez que c'est mon joueur préféré au milieu de terrain. Mais la passe quand même de Chouameni, tu es obligé de la retenir parce que c'est celle qui va déclencher le but de Rodrigo et à partir de là, le match est totalement changé. Au niveau de l'attaque, pareil, tu peux dire que tu as trois tops parce que tu as la finition chirurgicale de Rodrigo, tu as le fait que Valverde est un véritable poumon pour ce Real Madrid parce qu'il va aider le milieu, il va en attaque, il brise des lignes défensives et puis évidemment, tu as Vinicius qui lui n'a pas trop dribblé ce soir mais attire tellement l'attention des défenseurs adverses qu'ils en oublient parfois les autres joueurs du Real. Donc, un Real qui va être compliqué à battre cette saison s'il garde cette mentalité et surtout cette discipline, ça fait neuf victoires et c'est peut-être l'un des meilleurs débuts de saison que j'ai connu de ces dernières années. J'espère qu'ils vont pousser la série très très loin. Il y a le Classico qui arrive dans un mois et quand tu vois la forme du Barça et la forme du Real, je vais assister à un match extraordinaire au Bernabeu. Voilà les amis ce que j'avais à dire grosso modo sur ce match. Donnez-moi vos tops et vos flops. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis malade. Une grosse crise d'allergie aujourd'hui. J'ai même hésité à tourner la vidéo. Je suis très très fatigué mais voilà, le match en valait la peine. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !